Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait un plan de cours d'alternité ? Comment est-ce que l'on a fait fait un plan de cours d'alternité ? Que l'on a mis au dialogue d'alternité ? au niveau du membre belbien, a une forme différente, mais qui a la même vocation. C'est-à-dire, c'est une région limitée par des barrois, en baladar, avec un ordre église d'entrée, un ordre église de sortie, et un contenant formé par des aléglises d'entrée, parce que l'on est heureux. Elle ne prend pas les nerfs, les artères et les peines pour belbien. C'est pour ça que je vais commencer par décrire la langue. Ah, ça, c'est Scarpa. C'est un anatomiste anglais. Je ne sais pas quel c'est, mais ils sont en train de le faire. Et ce Scarpa a décrit quasiment toutes les bases de l'anatomie de la région immunale et les premières bases du traitement des terres biologiques. Donc voici. On va commencer par des préalables. Alors, commençons par des préalables. On va se mettre d'accord que sur un plan anatomie de surface, on va essayer de diviser les différentes régions qui sont superstitielles du nombre de lignes. Alors, on va passer d'abord une ligne. Vous voyez ici, cette ligne s'appelle une ligne qui correspond aux lignes. Par la suite, je vais passer une ligne qui mime le bord externe de la ranche de la cuisse. Ce que j'ai ici, c'est la zone branche plus suisse. Quand on dit la ranche, je trouve qu'il n'y a même pas besoin d'une branche. Et on trouve ça un seul. Hein ? Allez, je pense qu'au niveau du mouvement, celui-là, c'est bien là-bas. Ébole, bras. Vous voyez ce que je peux dire pourquoi ? Parce qu'en fait, on change de direction. Ébole, bras. Alors, comment on appelle elle, c'est la ligne, des équipes. On ne le voit pas. Mais là, vous voyez, il y a l'arrivée sur la branche. Mais il y a l'arrivée sur la cuisse. Donc, je vais essayer de partager une structure anatomique palpable. Et je vais pouvoir relever le 1-relief musculaire ici. C'est le relief musculaire sartorousse. Qui palpable. Et je vais faire aussi un deuxième relief qui est le relief, ici, musculaire, l'antiqueur. Et qui est aussi palpable. Bon, on essaie de faire une fonction sur le souverain. On arrive avec la B. Donc, je vais reculiner ma triangle. Et à partir du... Je ne vais pas faire un plan de marble qui m'a permis de vivre, non. À partir du sommet des triangles, je vais tracer une lumière complète. Et cette ligne horizontale débarque la frontière entre Ange et X. Et la région de la Roche. Je vais pouvoir réaliser en deux. En deux triangles. Un triangle externe musculaire. Ça s'appelle le triangle musculaire latéral de la manche. Et qui va nous intéresser pour les objectifs de réserve. Par contre, le triangle qui va nous... ... auquel on va s'intéresser, c'est le triangle vasculo-nerveux médial de là-bas. Par contre, le triangle de la roche. Donc, par définition, la projection du triangle de surface. Le triangle externe pas, il est une projection de surface qui correspond au triangle interne de la roche. Par la suite, le numéro 3, c'est la région antérieure de la puce. Et le numéro 4, c'est la région antérieure de la puce. Et le numéro 4, c'est la région antérieure du jour. Mais avant d'ouvrir la roche, on peut aussi faire ce qu'on appelle la projection de surface. D'accord ? Prenons donc, par exemple, la région sous-louvienne. C'est la projection de surface, ici, d'ailleurs, comme vous voyez, de la loge sous-louvienne. Et puis, on reprend. Donc, une loge à la puce et une région est de la surface. Mais dans la surface, une projection. Alors, qu'est-ce que vous voyez de la petite boîtier ? Est-ce que vous voyez de la petite boîtier ? Oui, vous voyez juste ça. Vous voyez juste tout ce parcours antérieure. C'est la région. Vous voyez, ça vous montre à cette boîtier, enfin, les X. Regardez à la région X. Vous voyez, à vous, là, c'est la linge X. Alors, la différence entre triangle de Scarpa et trigone de Scarpa, et ça, c'est pour vous, parce que les nuances ne sont pas respectées du fait que vous avez dit qu'est-ce que vous avez dit ? Donc, ce n'est pas grave. Vous allez voir. Ça va être précis, mais le terme est clair. Le triangle de Scarpa, c'est ça. C'est une région de surface qui constitue le triangle intérieur de la hanche, limité en haut par le pli de l'air, en dehors par le relief du Sartorius, et en dehors par le relief du mar avec eux. Par contre, le trigone, un trigone est à quoi ? Un volu. Le triangle est une surface et le trigone est un volu. Le trigone ne se perd pas. Oh ! Il n'est pas toujours pour qu'on ne fera pas la distinction. Pourquoi ? Et, je pense que je pense que là, qui m'envoie le bonheur ? Le bleu, l'axile, c'est comme ça, je fais un peu de 5 minutes de projection à la surface de l'élion, l'axile. On voit un monde, on voit un peu de rapprochement à la pyramide, l'axile par exemple. D'accord ? Eh bien, il est coupé dans l'eau. Je parle à ça. Je lui ai déviné le nom titile que vous ne connaissez pas et que je lui ai appris le canal cinéorain. Le canal cinéorain c'est toi. C'est un espace qui a une forme particulière et qui est l'équivalent de la thérapeute axilaire pour rencontrer la région. C'est un canal qui m'a. Le creux axilaire est un canal de forme pyramidal. Le canal du moral est un canal qui traverse deux régions. La région de la hanche et la région de la cuisse. Donc il permet de relier le pelvis avec la jambe. Pour le malgré, je vous parle de ça. La bouche est le creux axilaire. Là, on creux axilaire, le moral, le canal de la guerre humérale, etc. Dans le droit, nous avions le creux, le canal axilaire, etc. Ce canal de la guerre humérale, par définition, et ce que vous voyez ici en vert, fait communiquer le pelvis avec le membre terre. Il a un orifice montré. C'est ce qu'on appelle la barre du canal au bras. Et il a un orifice, deux autres. C'est ce qu'on appellera par définition d'un nom du grand adulte. Ce canal livre passage au vaisseau et au nerf du membre pédicule. Ce canal du moral livre passage au pédicule parce que vous n'avez que du membre à pédicule. Ce canal du moral, c'est ce qu'il soit pris en main de diviser aux autres. Et il va être appelé au niveau de la hanche, le trigone fémoral de Scarpa. Et au niveau de la cuisse, il va être appelé le canal des adducteurs par terre. Donc, B42, B43, est-ce que vous avez compris ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par définition, le canal du moral est un canal qui livre passage au nerf et au vaisseau et au monde. Ce canal a une forme pyramidale avec une base supérieure et un sommet inférieur au niveau de la hanche. Et il devient tubulé au niveau de la cuisse. On l'appellera trigone fémoral au niveau de la hanche et on l'appellera canal des adducteurs au niveau de la cuisse. C'est-à-dire, c'est la même chose que la pyramide axilée sur le plan fonction, mais sur le plan de forme, ça va être ça. D'accord ? Au niveau de la hache, il s'appelle le trigone fémoral de Scarpa. Et au niveau de la cuisse, il s'appelle le canal des adducteurs. Mais qui est le plus moral de Scarpa, plus canal des adducteurs, égale canal, très moral. Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va diffuser le B45. Voilà le B42 et le B1. La division en B42, c'est-à-dire en 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15. Donc, si vous avez compris ce préalable-là, ça va nous faciliter les tâches que nous faisons. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre chose que nous. Je comprends alors, c'est le végétard que vous connaissez. Qui est une végétude de la végétude de la végétude. La deuxième chose, il y a des cours et des cas qui mènent des lignes. Qui, vous êtes le sujet, il y a vrai, d'une autre façon. Pour le triomphe de Scarpa, description. Premièrement, l'abour, le secours. Deuxièmement, le plan superficiel des muscles. Troisièmement, l'abour. C'est la façon. Allez, parce qu'on s'est mis d'accord. Et quand on étudie une région, on délimite le contenant. C'est-à-dire qu'il veut bien le plan superficiel de la végétude. Allez, j'élige le plan superficiel. Dans le cours, on va l'étudier. La boue, le secours, le gland vectorale, l'optivectorale, la graisse, le sucre scapulaire, l'océan. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme on prendrait cette idée au plan qu'on a dit, au plan à la thèse, et on a dit qu'on est obligé de sucre. Ce n'est pas une chose à dire. Deuxièmement, c'est l'âme qui va nous aider d'une façon immense. Les artères du bon voyageur. Il y a comme un âme proclème de l'horonglature. Il y a toujours un problème de l'horonglature. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi de deux divisions qui ne se mélangent pas. Et ces deux divisions sont correctes. Là, je dois aussi ajouter deux. Je viens à la première division. La première division c'est qu'on se connaît. On parle d'artère iliaque externe, qui est la montre de l'émission externe de l'artère primitive à Caolet. Et cet artère iliaque externe en montrant au niveau de la branche va être appelé artère fémorale commune, qui est une artère extrêmement courte, qui est à peu près 1,5 cm de centimètre. Cet artère fémorale commune va se diviser en deux branches terminales, donc , deux branches terminales, l'art humorale super profonde et l'art humorale supercrétienne. C'est ce qu'on appelle notre vie des normaux. L'art humorale profonde et l'art humorale supercrétienne est dans les deux branches terminales de l'art humorale commune. L'art humorale profonde, c'est l'artérum des cirques de la cuisse, elle vascularise tout ce qui est muscles de bonne réserve, c'est un muscle adducteur, et même les muscles de ce que j'en ai, parce qu'il n'y a pas d'artèche. Mais ce qu'il n'y a pas d'artèche, il n'y a pas d'artèche, il n'y a pas d'artèche. Donc l'artèche moins importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artèche, parce que là, il n'y a pas d'artèche, il n'y a pas d'artèche. Et l'artèche humorale supercrétienne qui est l'artèche de passage, je ne sais pas très loin. Ça, c'est la première division. La deuxième division, c'est qu'il y a d'autres auteurs qui lisent, et il y a l'artèche humorale externe qui va donner l'artèche humorale dans l'aliment. Depuis l'autriche, on l'arrange jusqu'à la sortie par l'artèche humorale, et elle s'appelle l'artèche humorale. Et dans ce cas-là, l'artèche humorale, est-ce qu'il y a encore une humorale supercrétienne ? Non ! Et l'artèche humorale, pourquoi on ne devient quoi ? Voilà ! Les deux sont plus libres. Alors, on est connu, excusez. L'artèche humorale, point. La collègue d'Alt, c'est la courante, et on ne parle plus de la seconde. Quelqu'un a pu miser dans les étroits de la rue ? Voilà, on pense que c'est comme quelqu'un. Et les récits de la vie, il n'y a pas de l'artèche. Et une fois, c'est qu'elle a une question fondamentale, et elle a une question fondamentale. Et elle a cherché toutes les questions. « Avez-vous l'artèche ? » Je me suis dit, « moi, je suis allé à l'artèche, je suis allé à l'artèche, je suis allé à l'artèche, je suis allé à l'artèche. Et là, en fait, elle a l'éliminé. Toutes les choses arrivent, vous pourriez, sachez ça, tu ne sais pas. Par contre, on a atteint comme des bébènes, on n'a rien de problème avec les bébènes, il n'y a qu'une seule bébémorale, qui est suite à la métropilité des personnes, qui est à l'artèche, qui est allé à l'artèche, qui monte par la nuit des grands attaiteurs, et qui travaille sur cette identité de la marse, de la visite, de la hanche, en dedans de l'artèche. Cette bébémorale reçoit une grosse, pas une grosse, une grosse collatérale, superficielle, qui s'appelle la veine, ça fait un verne, pour la grande veine, ça va, pour la grande veine de ça. par analogie à la veine axillaire, que ce soit la grande veine, la veine, la veine, la veine. Concernant les nerfs, vous allez voir qu'on va étudier aujourd'hui, deux bêtes, qui inertent de les muscles, du mont propélien, nous avons ensuite. Ce flexif s'appelle le flexus longu, et ce flexus longu, nait des racines L2, L3 et L2. Ils donnent trois branches terminales. La première branche terminale, c'est le nerf cutané latéral de la cuisse, qui est l'air purement sensible, qui est le bord externe de la cuisse, et qui est le bord objectif. Donc vous voulez que vous m'allez, vous pouvez l'unique, c'est que vous pouviez faire la différence vidéo d'un autre nerf, qui est une branche terminale du corps à la question du muscle lourd cutané latéral de la cuisse. D'accord ? C'est pas la même chose. Juste pour vous. Sachez du mot, le cutané latéral de la cuisse, qui est une branche terminale, qui fait que c'est en vrai, et qui est strictement sensible, et qui est le bord objectif. On ne voit pas la mer, c'est un mixteur simonio, cutané, musculaire, latéral de la cuisse, qui est une branche terminale, c'est une branche terminale. La deuxième mer, c'est le nerf primoral, et ce nerf primoral, on va l'étudier pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est contenu, je ne l'espère pas, dans le canal du moral, c'est donc, première raison. Deuxième raison, c'est qu'il inerme des muscles qui limitent le triangle de ce corps. Le troisième, c'est le nerf primoral, et on va l'étudier pour deux, c'est ça. C'est qu'il inerme des muscles qui limitent le canal du moral et l'espérateur, mais ne cheminent pas dans le canal du moral. Il chemine dans la région opératrice, en dehors du canal du moral, enfin, en dehors du canal du moral, mais en dehors de l'entrée du canal du moral, mais qu'il est nerf, et qu'il est nerf, c'est du muscle qui limitent les paroles, mais il n'est pas partie du contenu. C'est un âge. Maintenant, on va commencer par le trigone plémoral. Regardez, trigone plémoral, la partie supérieure, plus la main là, pémoral. Par définition, le trigone plémoral est l'espace situé dans la région, en dehors de la hanche, qui accélère et situé dans la région de l'épaule, en dehors de l'articulation surpémorale, qui ne peut pas accélère en dehors de l'articulation de ce qu'il y a de l'épaule, mais là, et dans la projection de surpasse d'aspirante, la ligne qui passe par le médium est en haut, en dehors de l'aspect plus impérius, et en dehors de l'aspect plus impérius, et en dehors de l'aspect plus impérius. Ça en a dit les mots. Et là, le trigone plémoral, regardez ce que je vais faire. Est-ce que vous vous rappelez quand on a fait le creux axillaire ? Ah, même d'un coup ! Deux d'un coup ! On a défini la faroie antérieure, extérieure, extérieure, interne, juste depuis qu'au haut d'avant, on a l'aspect plus à la dernière, la gastro-massique en dedans, avec le tendulé, et en dehors, l'exocétumine proximale, l'hymérus, avec le corps antoracal, avec le micro-biceps, et l'exocétumine proximale, on va essayer de faire, ben, regardez bien ! On va faire une coupe, qui est ici. Cette coupe va passer par ce poids, regardez-le. Cette coupe va passer, c'est une coupe horizontale, va passer par l'extrémité supérieure et le flénu, qui va passer par l'intérieur, va couper ses muscles qui délimitent le prix de l'autre, et va passer par les deux branches du pubis. La branche inférieure du pubis et la branche ischio-du pubis. D'accord ? On coupe suffisamment l'extrémité supérieure du numérique, le triangle ne presse pas avec ses barres et le pubis. Les deux branches, ils apprennent l'année, ils sont cachés dans la pousse. D'accord ? Donc, on va décrire successivement, vous allez voir. Là, je vais vous dire une chose, vous allez à l'aventurant. Je vous dis, qu'il n'espère pas, ah, le bas, ceci derrière, bon, il y a des îles, ça ne me trompe pas tous. Hein ? Un zoomé inférieur, oui, c'est possible, mais c'est la réunion, on est deux lignes, t'as un ordre inducteur, ça me trompe, et il te l'envoie. Et là, quand on vous dit trois par trois, on va rien. Enfin, il faut faire une coupe. En faisant la coupe horizontale, c'est ce que je vais voir. D'accord ? Regarde. Je vais couper en dehors le massif au champérien du phénus. Et en dedans, je vais couper la branche intérieure que je disais, en avant, et la branche du fond pulvienne en arrière. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Ici, il y a l'embrane optoratrice. D'accord ? La voici. Entre les deux, le rame obturé. Le trou obturé. Le trou obturé. Le trou obturé. Le trou obturé. Est-ce que vous avez entendu auparavant un trou qui obture une chose ? Un trou s'obturé. Ça ne peut pas être le trou obturé. C'est le trou obturé. C'est le trou obturé par un endroit obturatrice et par les muscles obturateurs. Mais le trou, il est obturé. D'accord ? C'est le trou obturé. C'est l'obturateur à l'air. Et là, c'est l'extérieur et ça, c'est l'obturateur à l'air. Et comme ça, le trou obturé. D'accord ? Là, je vais schématiser les reliaques d'une année. Et là, je vais schématiser un muscle ici. On va le voir comme il s'appelle tout à l'heure. Un autre muscle là. Et trois muscles ici. Par la suite, il y a une autre muscle par là qui s'appelle le facial indiformis ou le facial indiformis ou le facial indiformis en avant de laquelle vous trouvez une belle muscle superficielle qui s'appelle la Grande Père qui s'appelle et finalement, vous avez remarqué qu'on a délimité par ensemble ou deux cellules mais par là là, c'est pas le gros on a l'acteur facial qui est fait par là un triangle. C'est le triangle fémoral. C'est là où vous allez trouver deux ordres dedans et vous allez garder les mêmes ordres que le monde super chéop c'est-à-dire la naître fémorale la paix fémorale la paix la paix la paix donc étudier et puis bon revient à quoi votre avis ? à étudier d'abord la paix le sommet et les parois une parois ça veut rien aller dans les textes de l'amplitude ça c'est la paix et ça c'est le une parois postéro catérale postéro-externe une parois postéro-médiale et une parois anglais deux parois particulières et une parois interrégale par les boutiques banques banques donc l'organisme comme elle est ici la base la parois postéro-médiale la parois postéro-médiale la parois postéro-médiale la parois interrégale interrégale et par la circo-médiale le contenu les mèvres les artères les veines et la postéro-médiale et voilà bien voici la courbe les mèvres les mèvres les mèvres les mèvres les mèvres les mèvres la branche plus bien la branche est plus bien la membrane operatrice là c'est un muscle qui s'appelle le sartorius là c'est un muscle qui est le tendon du muscle de la circo-médiale ça veut dire que la parois postéro-externe est formée par le sartorius et le muscle et le muscle et le muscle de la parois postéro-médiale qui sont le pectiné le lancuteur et le cou adjuv voici la parois postéro-externe voici la parois postéro-médiale et la parois antérieure qui est purement appelée le type à la bande du patient qui est venu ici l'Allemagne qui n'appartient pas aux tréodotes et qui appartient à la bande j'en fassent sa femme Merci.